La Côte aux Fées est le berceau des Montre-Piaget et le berceau de la famille Piaget. C'est un petit village à 1100 m d'altitude dans le Jura-Suisse qui n'a toujours qu'entre 500 et 700 âmes. Et je me rappelle très bien lors de ma jeunesse que la plupart de nos collaborateurs avaient toujours un pied dans l'agriculture. C'est ce terroir, c'est cette atmosphère. Il existe à la Côte aux Fées encore aujourd'hui une sérénité que nous ne trouvons pas ailleurs. On est quand même à la campagne, on voit le décor qu'il y a autour de nous. C'est la montagne, c'est les forêts, on est vraiment au calme. On peut mieux travailler, mieux penser, mieux réfléchir, on respire le grand air. Là, on est bien ici, c'est beaucoup mieux. D'être à l'écart de la ville puis d'avoir d'autres manufactures autour, ça exerce une certaine pression alors que là, on est vraiment fait abstraction de tout ça. À la Côte aux Fées, ces artisans sont attachés à leur terre, sont attachés à leur entreprise et ce phénomène d'attachement est très, très important. Et je crois que c'est ce qui contribue aujourd'hui encore au succès et surtout à la haute qualité de nos montres et de nos bijoux. Alors, je suis donc né ici à la Côte aux Fées. Mon grand-père, Timothée Piaget, était donc le directeur de cette entreprise. Et tout naturellement, je suis parti sur ce métier d'horloger étant donné les possibilités qu'il y avait ici de pouvoir travailler dans l'horlogerie. Jacques Piaget, c'est... Pour nous, quand on voit Piaget, on voit de toute façon derrière Jacques. Parce que Jacques, il était là au début et jusqu'à aujourd'hui, il a vraiment vu toute l'évolution de Piaget depuis sa création, en fait. Avec toute sa famille. Parce que lui, c'est vraiment le dernier de la famille Piaget qui est resté dans l'entreprise. Je venais ici avec mon père aussi quand j'étais petit. Et surtout le soir, quand il faisait des heures supplémentaires. Et je jouais par terre, juste à côté, ici, dans un des ateliers à côté. Et je faisais des petits trains avec des porte-pièces pour les montres. Il y avait tout un contexte qui faisait qu'on était passionné par l'horlogerie. J'aimais l'horlogerie parce que j'en avais entendu parler depuis mon enfance. J'avais grandi là-dedans, j'avais baigné dans l'horlogerie, si on peut dire comme ça. Et moi, j'avais à cœur de continuer ça, ce travail. La philosophie de Piaget aujourd'hui, c'est avant tout s'appuyer sur l'expertise des hommes et des femmes. On est resté aujourd'hui avant tout une société artisanale. Les gens qui travaillent chez nous, nos collaborateurs, ce sont avant tout des artisans, des artistes. C'est eux finalement qui créent la montre, le mouvement, et qui transforment nos rêves en réalité. Sous-titrage Société Radio-Canada